L'individu ingouvernable L'individu ingouvernable essaie d'explorer une question concernant la répétition des crises, on dira en saison libérale, c'est-à-dire un peu comme si finalement, régulièrement, la manière libérale de gouverner, en se basant sur la raison, sur la morale, sur l'idée d'un progrès grâce à la technique et la science, rencontrer un impossible. Rencontrer, si vous voulez, un moment où, après les illusions d'une amélioration des conditions de vie, d'une amélioration, si vous voulez, des conditions sociales, se produisait une crise qui est à la fois une crise morale, économique, financière, et essentiellement d'ailleurs politique et psychologique. Donc j'essaie un peu de me poser la question, est-ce que l'histoire ne se répéterait-elle pas ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une répétition des crises, en saison libérale, on dira, fondée sur un individu à la fois autonome, indépendant, intéressé, l'espèce d'entrepreneur de lui-même ? On l'a dès le départ, et on voit bien comment, par exemple, à la fin du 18e siècle, après l'arrivée au pouvoir des libéraux, il y a un effondrement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, les manières libérales de gouverner s'avèrent, si vous voulez, fondées sur des illusions, fondées sur une idéologie qui ne tient pas compte des besoins sociaux des masses. Et à ce moment-là, il y a une crise, une crise, on la voit très bien à la fin du 19e siècle, par l'arrivée, par exemple, si on prend l'exemple de l'Autriche, des tribuns antisémites à la mairie de Vienne, on la voit un peu partout en Europe, où, après l'espoir d'une amélioration des conditions de vie sociale, matérielle et symbolique, il y a un effondrement, il y a une crise, et ce sont les partis nationalistes, antisémites, autoritaires, qui arrivent au pouvoir. Donc, les choses vont se répéter, comme vous le savez, après la Première Guerre mondiale, où, là encore, après l'espoir d'une amélioration des conditions de vie, après la Belle Époque, pour aller très vite, il y a eu à nouveau une crise, une crise qui est liée à l'inflation, une crise qui est liée, bien sûr, à l'effondrement d'octobre 1929 de Wall Street, qui est liée aussi à l'humiliation que subit l'Allemagne après le traité de Versailles, et là encore, face à la fiction qu'on construit le libéralisme d'un individu guidé par son intérêt, d'un individu autonome, d'un individu rationnel, finalement, les masses l'emportent, et c'est l'émergence des partis totalitaires, bien sûr, en Italie avec Mussolini, bien sûr, en Allemagne avec Hitler, mais d'une manière générale, même en Europe, on a parlé d'un fascisme à la française, par exemple, même en France, on voit le même mouvement, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on est face à un individualisme de masse où le libéralisme n'a pas répondu aux attentes qu'il a pu créer, aux promesses qu'il a pu faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose du même ordre, c'est-à-dire, bien sûr, je ne veux pas céder au démon de l'analogie, mais je crois que l'histoire a tendance à se répéter parce qu'il y a quelque chose dans le gouvernement libéral qui ne tient pas compte de ce qu'est réellement le sujet dans son besoin à la fois de liberté, mais de reconnaissance par autrui. C'est-à-dire qu'il y a un impensé du libéralisme que j'essaie d'explorer dans l'ouvrage. L'émergence de la psychanalyse, elle vient en quelque sorte proposer une espèce de solution éthique, de solution presque, on dira, anthropologique et politique, c'est-à-dire que face à cette illusion d'un individu autonome qui ne tient pas la route et qui crée chaque fois les mêmes crises dans le libéralisme, parce que l'individu autonome, ça conduit à quoi ? Ça conduit à ce que ce soient les plus forts qui fassent la loi et que ce soient toujours les plus riches qui s'enrichissent et les plus pauvres qui s'appauvrissent. Face à cela, face en même temps à cela qui est en contradiction évidente avec quand même l'assujettissement des individus aux automatismes de la machine. Il faut bien voir que la machine, à la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas ? La machine, c'est quoi ? C'est devenu une espèce de morale et de pédagogie du comportement qui oblige les gens à se soumettre à la technique, à se soumettre à des automatismes et à créer chez eux un assujettissement, une espèce d'esclavage. On voit bien comment, par exemple, Poulot, qui a un patron, écrit un bouquin à la fin des années 1880 où il dit qu'en gros la machine va enfin éduquer, moraliser l'ouvrier. Oui, on voit quand même, c'est la machine. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit d'apprendre aux gens à se comporter de telle manière qu'ils puissent participer à la production industrielle. La chose, comme vous le savez, se répète tout au long du XXe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, on a de nouvelles formes de machines. Ce ne sont pas des machines mécaniques, ce sont des machines informatiques. Et là, je crois qu'avec ces machines informatiques, on va davantage prolétariser les conditions de vie des individus. Pas seulement une prolétarisation matérielle, pas seulement une prolétarisation, si vous voulez, économique, mais aussi une prolétarisation symbolique dans la mesure où leur capacité, justement, de penser, de décider, de juger, se trouve confisquée par les exigences des machines. Et on voit bien, par exemple, aujourd'hui, comment tous les métiers se trouvent considérablement appauvris dans les capacités des individus à décider. Vous êtes médecin, vous devez suivre les règles de bonne pratique. Vous êtes journaliste, vous devez obtenir le maximum d'audimat. Donc, toutes ces logiques-là, où vous êtes chercheur, vous devez bien évidemment produire dans des revues à fort impact factor. Tout ça, si vous voulez, constitue de nouvelles formes d'esclavage de l'individu qui heurte de plein fouet l'illusion libérale d'un individu autonome. Sous-titrage ST' 501